Encore plus âgé, mais quelle forme ! Vous êtes allé à la rencontre d'Edgar Morin, il avait 100 ans au moment de votre entretien, il en a 100 aujourd'hui, et il vous a parlé de belles manières, de sa belle vision de la vieillesse. Chacun a en lui tous les âges de la vie. L'adulte, il a gardé quelque chose de l'adolescent et de l'enfant, plus ou moins refoulé. Et le vieux, le principe, il doit garder de l'adulte la responsabilité, il doit garder de l'adolescence les élans, et de l'enfance la curiosité et l'amour. Si nous gardons tout ça, nous vieillissons bien. On peut être très vieux et tomber amoureux comme un ado. À 90 ans, il est tombé amoureux et il s'est marié. Et c'est un tabou, un peu, le fait de tomber amoureux et de parler de l'amour pour les vieux en France. Et vous avez rencontré, c'est extra, une soignante en EHPAD qui vous expliquait qu'en 3 ans de formation, il y a seulement 4 heures consacrées à la sexualité des résidents. Ça, c'est un grand tabou en France, contrairement là aussi à d'autres pays européens et à d'autres pays, par exemple, comme le Japon, où il y a des animateurs sexuels. Eh bien oui, il y a des animateurs de télévision, mais il y a aussi des animateurs sexuels. Ce n'est pas du tout un tabou. Dans les EHPAD, vous savez qu'en France, les personnels soignants s'autorisent à rentrer sans frapper à la porte, par exemple. Dans les EHPAD, il n'y a pas de chambre pour 2 personnes. Parce que c'est chacun... Même quand on arrive en couple. Moi, mon père et ma mère, hélas, ont été obligés d'aller en EHPAD. Ils ont demandé à avoir une chambre pour 2. Ce n'était pas possible. Ça n'existe pas. Donc ils ont été séparés. Donc ils ont été séparés. Il a fallu que je me bagarre pour qu'ils aient une chambre juste à côté. Mais ça a été une bagarre absolument homérique. Parce que sexualité et vieillesse, les vieux, c'est dégoûtant. Donc les vieux, ça ne doit pas faire l'amour. Ça ne doit pas tomber amoureux. Ça ne doit pas être caressé. Ça ne doit pas être touché. Ça ne doit pas être regardé. Ils n'ont plus de corps. Ils n'ont plus d'âme. Mais ils n'ont plus de corps. Ils n'ont plus d'enveloppe. Ils n'existent plus au sens propre du terme. Et donc le tabou de la sexualité est le plus grand des tabous aujourd'hui. Et c'est vraiment dommage. Et c'est un peu en train de changer. Parce que là aussi, en Belgique, en Suisse, dans d'autres pays à travers le monde, la sexualité est quelque chose de normal jusqu'à la fin de la vie. Et d'autre part, tomber amoureux, ça peut au contraire vous donner des forces, de l'énergie. Et j'en connais beaucoup. Parce que pour faire ce documentaire, j'ai beaucoup été dans des EHPAD. Et j'ai beaucoup été aussi dans d'autres maisons de retraite. Il y a beaucoup d'histoires d'amour qui arrivent là-bas. Parce que les gens se rencontrent. Les gens vivent ensemble. Les gens se rencontrent justement autour d'une table, comme nous sommes là. Et des histoires d'amour naissent. Heureusement, elles ne sont pas toujours réprimées. Mais elles ne sont pas autorisées jusqu'au bout. C'est-à-dire la vision de voir ensemble, dans un même lit, une vieille et un vieux ensemble. Pourquoi pas ? Je ne vois pas en toi. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous trouvez ? Parce que c'est interdit. Je trouve ça dégoûtant même. Oui, oui. Mais c'est une déconsidération de notre humanité. Alors, on pourrait garder un credo de votre documentaire La Révolte des Vieux qu'on pourra découvrir la semaine prochaine. C'est que tant qu'il y a de la liberté, il y a de la joie pour tout le monde. C'est bien résumé ? C'est un beau credo ? Oui. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Il y a un échange avec Mona Ouzouf qui est d'ailleurs savoureux où elle se fait belle pour vous, pour vous recevoir. Elle a 91 ans, c'est une historienne et elle est là toujours en train de vous dire il faut que je sois maquillée, il faut que je vous reçoive très bien parce que c'est aussi ma liberté dans cet échange. Mais je pense que ça, c'est un sujet très délicat, très sensible. Je ne sais pas ce que vous en pensez autour de la table. Mais être vieille ou être vieux, c'est aussi une obligation de paraître, de pas... Il y avait une chanson de Charles Aznavour qui racontait ça très très bien. Il ne faut pas se laisser aller. Tu te laisses aller. Je vais raconter... Oui, oui, oui. Je trouve que, bon, ben voilà, il faut... Si on est vieux et si on reste en robe de chambre toute la journée parce qu'on n'a pas envie d'apprendre, on n'a pas envie de rencontrer des gens, on n'a pas envie d'être dans une sorte d'appétit de la vie et on reste chez soi enfermé, effectivement, on va vieillir à toute vitesse. Mais avoir une obligation d'aller à la rencontre du monde, d'être étonné en permanence et pour cela, d'avoir un peu une tenue et pas d'être comme ça, ben je trouve que... Moi, je trouve que c'est l'élégance. Et que Mona Ouzouf, qui est sublime de beauté, d'intelligence, d'éveil, qui lit au moins un bouquin par jour pour pouvoir s'entretenir à la tête mais qui rencontre aussi des amis très régulièrement, elle est toujours très belle sur elle. Moi, je trouve que c'est une forme d'élégance. Pourquoi pas ?